Quoi de mieux qu'une rencontre à Reykjavik, en Islande, pour réchauffer les relations tendues entre deux superpuissances. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se sont rencontrés pour la première fois mercredi, histoire de préparer le terrain à un éventuel sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Sanctions, accusations, échanges acerbes, entre Washington et Moscou, les derniers mois n'ont pas été de tout repos. Mais côté américain, on parle d'une discussion constructive. Notre vision est la suivante. Si les dirigeants russes et américains peuvent travailler en coopérant, alors le monde sera plus sûr. On n'y est pas encore, tout à fait, car les points de divergence restent nombreux. Lors de l'entretien, Anthony Blinken a notamment évoqué le déploiement de troupes russes en Ukraine et près de la frontière, ou encore la situation de l'opposant, Alexei Navalny. Nous sommes prêts à discuter de toutes les questions sans exception, à condition que la discussion soit honnête et se base sur un respect mutuel. Avant la rencontre, Washington avait décidé de ne pas sanctionner la principale société impliquée dans le projet de gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, façon de montrer un signe de bonne volonté à Moscou. Mais la diplomatie cordiale à ses limites, Anthony Blinken prévient, en cas d'agression russe, Washington sera là pour répondre.